Bonjour et bienvenue sur Disney Récré en français. Aujourd'hui nous allons ouvrir trois coffrets de l'univers de Blanche-Neige. A commencer par la poupée Blanche-Neige. La voici dans son coffret, on va la sortir dans quelques instants. C'est une poupée en porcelaine. Nous allons également voir cette statue de la méchante sorcière qui a donné une pomme empoisonnée à Blanche-Neige. Et finalement nous ouvrirons celui de la méchante reine, jalouse de Blanche-Neige. Ouvrons le coffret et voyons voir à quoi ressemble Blanche-Neige d'un peu plus près. Donc la voici, elle est très jolie, on va la voir dans un premier temps de haut en bas. Elle porte une très belle robe de couleur jaune pâle avec des paillettes dessus. Elle a un beau ruban rouge dans les cheveux. Elle a un maquillage délicat et un très très beau costume en velours, de couleur vert foncé et comme je l'ai dit, jaune pâle pour le bas de sa robe. Elle a de jolies petites chaussures jaunes et un jupon et il y a marqué Snow White Blanche-Neige. Le haut de sa robe est vraiment magnifique avec des épaules bouffantes et aussi une petite cape. Donc on va voir la cape derrière. On peut l'ouvrir comme ça. Elle a une jolie coiffure avec ses beaux cheveux noirs et sa cape est en velours vert très foncé, presque noir. Et voici le dos de sa robe et on peut la lui retirer également. Et voilà un gros plan de son visage. Comme je l'ai dit, elle est très belle. Elle a un maquillage très discret. Voici en détail le haut de sa robe. Il y a de la broderie. Et aussi comme je l'ai dit, des épaules bouffantes. Et c'est en velours. Par contre, ses bras n'ont pas d'articulation parce que c'est une poupée en porcelaine. On va voir si elle a des articulations aux jambes. Mais comme c'est une poupée en porcelaine, elle ne devrait pas en avoir. Et effectivement, elle n'en a pas. Et voici les chaussures qu'elle porte. Elles sont très mignonnes. Et on ne peut pas lui retirer son jupon. Il est collé à ses jambes. On peut par contre enlever le socle sur lequel elle repose. Voilà. C'est vraiment une très très jolie poupée. Ce n'est pas un jouet car elle peut se casser très facilement puisqu'elle est en porcelaine. Mais elle peut faire une poupée de décoration magnifique. Il y avait ce certificat d'authenticité dans la boîte. Nous allons maintenant ouvrir le deuxième coffret. Et c'est la vieille sorcière. On va la sortir de son sachet. Voilà. Et la voici en dehors de son sachet et de sa boîte. La méchante sorcière qui propose une pomme empoisonnée à la belle Blanche-Neige. La voici vue de dos. Elle est bossue et marche courbée en avant. Elle a de longs doigts et de longs ongles. Elle a une verrue sur le nez et des yeux globuleux. Elle n'a pas de dents non plus. Voilà à quoi elle ressemble de bas. Elle a une chaussure pointue qui ressort par-dessus sa robe. Et voici un gros plan de son visage avec sa grosse verrue sur le nez et ses yeux diaboliques. Elle est vraiment très laide. Mais d'après moi, c'est la plus belle statue. Elle est hyper bien faite, je trouve. La voici sur le côté. Et la voici encore de dos. Elle marche en traînant des pieds. Et a l'air gentille comme ça. Mais elle est diabolique. Voici les informations concernant cette statue. Comment la pauvre Blanche-Neige a-t-elle pu faire confiance à cette vieille sorcière? Il y avait ce document dans la boîte. Un certificat d'authenticité. Et il y a écrit dessus. Prends la pomme, ma petite chérie. Cette vieille sorcière n'est autre que la méchante reine que nous allons voir maintenant car c'est le troisième coffret que nous allons ouvrir. Et la voici dans son coffret. C'est une statue couture de force. Sortons-la de son caractère. Voilà. Et la voici en reine. Elle est absolument, elle aussi magnifique. On va la regarder de haut en bas. Elle porte une longue robe de couleur bordeaux avec une ceinture en forme de corde à la taille. Et la voici d'un peu plus près. Elle porte une longue cape aux couleurs de la royauté. Elle a une ceinture, comme je l'ai dit, en forme de corde. Et sa robe va jusqu'en bas. Elle a une coupe à la main. On se demande ce que c'est. Ce doit être l'élixir qui lui a permis de se transformer en sorcière. La voici de profil. Elle a vraiment un très joli manteau. Et une très belle robe. Et la voilà de dos. Et voici un gros plan de son visage. Elle est très belle, mais très mauvaise. Elle veut être la plus belle du royaume. Et ça, ce n'est pas possible tant que Blanche-Neige est encore vivante. Elle ne supporte pas d'être la deuxième plus belle. Voici les trois figurines que nous avons vues aujourd'hui. Blanche-Neige, la vieille sorcière et la méchante reine. Avec cette poupée, on se replonge vraiment dans le conte de fées de Blanche-Neige. Elle est exactement telle qu'on s'imagine Blanche-Neige. Et à côté d'elle, il y a la vieille sorcière qui ricane en lui proposant une pomme toute empoisonnée et qui va l'étouffer. Et je trouve que des trois figurines, c'est la plus belle car elle est hyper bien faite. Elle est vraiment diabolique. Cette vieille sorcière n'est en fait autre que la méchante reine qui s'est transformée en vieille dame pour offrir la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. Et voici la méchante reine qui elle aussi est très très belle mais qui ne supporte pas de ne pas être la plus belle du royaume. La prochaine vidéo sera une vidéo de pâte à modeler avec Blanche-Neige et les sept nains. Merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Disney Récrit pour de nouvelles aventures avec la princesse Disney Blanche-Neige.